La croissance économique a nettement ralenti au deuxième trimestre dans la zone euro, plombée notamment par le coup d'arrêt subi par la France et l'Allemagne. Selon l'Office européen des statistiques Eurostat, le produit intérieur brut de la zone euro n'a augmenté que de 0,2% d'avril à juin, après 0,8% au premier trimestre. Ce relâchement de la croissance ajoute un peu plus à l'anxiété déjà suscitée par les problèmes d'endettement. Le produit intérieur brut de l'Allemagne n'a augmenté que de 0,1%. Le pays a donc fait à peine mieux que la France, qui a connu une croissance nulle au deuxième trimestre. Croissance nulle ou à tonnes également observée dans les pays les plus endettés de la zone euro, comme l'Italie et l'Espagne. Alors que la zone euro reste engluée dans la crise de la dette et doit se convertir à l'austérité, la publication de la croissance en zone euro confirme les craintes des marchés. « Certains investisseurs étaient déjà très préoccupés par la situation économique dans le monde », explique cet analyste. « Mais on s'attendait à ce que l'Allemagne fasse une très bonne année. Donc nous sommes vraiment très surpris et préoccupés par les chiffres du PIB allemand et cela se ressent sur les marchés ». La crainte d'une contagion de la crise aux grandes économies de la zone euro est donc ravivée. La situation a en tout cas accentué la pression sur la zone euro pour trouver des solutions durables à la dette, une pression dont les dirigeants allemands et français ont apparemment tenu compte lors de leur rencontre à Paris.